On est les Free Walkers de Québec. Moi, je m'appelle Étienne Walker. Je joue de la guitare acoustique, je chante, puis je joue aussi de l'harmonica. Moi, c'est François Paquette, je suis bassiste dans le groupe. On a un deuxième guitariste qui joue également de la guitare dobro et qui fait des bacs vocales, qui s'appelle Mathieu Saint-Jean. Puis là, on réfléchit en ce moment, si on amène une batterie complète pour le spectacle ou à des percussions un peu plus légères qui vont être jouées par Louis-Philippe Huot. Puis nous, on joue de la musique alt-country. Donc, c'est une musique qui sonne country-folk. Et puis, on fait un mélange de compositions et de reprises, puis là, des chansons bien connues dans ce style-là. Mais il va y avoir des succès classiques comme, tel que le CCR, des trucs comme ça, ou Sweet Home Alabama, une des girls qui est tout le temps des classiques du genre. Dans le fond, c'est toujours de la musique pour mettre le party en place aussi. On a du Johnny Cash, du Willie Nelson aussi, que les gens apprécient toujours. Donc, le groupe des Free Walkers, ça fait quatre ans que c'est actif. Et puis, à l'origine, c'est un projet que j'ai commencé seul. Puis au cours des années, il y a des gens qui se sont greffés à moi au projet. Fait que là, maintenant, on est rendu vraiment full band. Puis ça sonne vraiment bien, là, je trouve. Le Free Walkers, dans le fond, c'est que ça fait référence à la liberté puis à la persévérance. Puis dans le fond, c'est deux valeurs qui sont très importantes pour le groupe de musique. Ça fait peut-être... Ça fait environ huit, neuf ans que je joue de la guitare acoustique. Puis j'ai joué un petit peu de batterie auparavant. Mais tous les musiciens qui font partie du groupe sont des gars assez à l'aise en musique, des musiciens chevronnés, là. Moi, en fait, c'est un peu éclectique comme truc. J'ai étudié, j'ai fait mes études en guitare classique à la base. Donc je suis guitariste, normalement. Donc j'ai roulé ma bosse là-dedans, du coup. Maintenant, je suis professeur de musique. En fait, j'enseigne la guitare aux jeunes ou moins jeunes dans des écoles privées. Puis c'est ça, je connais Walker en faisant... On avait fait quelques tournées ensemble des shows dans un ancien projet que j'avais. Puis c'est ça. On l'a recruté dernièrement pour qu'il vienne nous aider, surtout en spectacle. C'est bien apprécié parce que Frank est super bon. Je suis fatigué, comme je me suis dit. Je ne sais pas combien je vais attendre. Je m'en fiche le temps, mais je ne sais pas trop longtemps. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. je pense que ça risque d'être vraiment amusant. C'est des gens festifs, hein? Oui, d'habitude, ça se couche tard, puis ça veille tard. C'est des gens festifs, puis je dirais aussi que quand c'est un spectacle qu'ils apprécient, ils sont attentifs, donc c'est très apprécié, ça, des musiciens. Le premier album complet des Free Walkers, ça ressemble à ça. C'est un bel album fait avec amour dans un studio situé à Québec. Ça comporte 10 chansons, 10 pistes originales, puis il y a des beaux instruments là-dessus. Il y a de la mandoline, du dobro, du violon, beaucoup de chanteurs, beaucoup de bacs vocales, du pedal steel. Donc, je vous invite à vraiment aller écouter ça, un petit peu d'avance pour vous préparer, puis même vous le procurer si ça vous tente. Puis sinon, c'est sûr qu'on va en avoir des copies avec nous le 15 juillet. Donc, pour ceux qui voudraient aller prendre d'avance, puis qui sont curieux, c'est disponible sur notre site web, thefreewalkers.com, puis un peu partout sur les sites de distribution de musique, là, Deezer, Spotify, Google Play, ces choses-là. Donc, les gens peuvent aller se préparer un petit peu en fouillant là-dessus, là. Je vous conseille vraiment de venir voir ça à la Place du Château, là, le 15 juillet, parce que ça va être un beau spectacle festif et touchant, par un groupe de Québec, un groupe de Alt Country. Puis on va vraiment mettre beaucoup d'efforts dans ce spectacle-là. Elle est un professionnel heartbreaker. Sous-titrage Société Radio-Canada